Le prophète Mohamed a reçu la révélation à l'âge de 40 ans, puis il est resté 13 années à la Mecque, et il a immigré, et il est resté 10 ans à Médine, et il y est décédé. Il avait le cœur le plus généreux, il est le plus véridique des gens. Les compagnons l'ont décrit comme la personne la plus facile avec les autres. Il était celui dont la compagnie était la meilleure. Celui qui le voit pour la première fois, dès qu'il le voit, il ressent cette prestance, il ressent le charisme du prophète Mohamed. Et après ça, cette personne, quand elle apprend à le connaître, quand elle voit son comportement et ses caractères, alors elle l'aime encore plus. Dans le Qur'an, Allah nous a appris « Tu as certes un comportement éminent ». Et Aisha, l'épouse du prophète, disait pour décrire le messager « Tout ce que le Qur'an nous incite à avoir comme bon caractère, le prophète Mohamed les avait. Le prophète Mohamed est le meilleur des hommes, le meilleur des prophètes, le meilleur des modèles. Allah lui a accordé la sagesse, l'intelligence, la douceur, la modestie. Par sa modestie, Allah l'a élevé en degrés. Le prophète a dit un jour à ses compagnons « C'est-à-dire que celui qui fait preuve de modestie par recherche de l'agrément de Allah, pas dans le but d'obtenir l'éloge des gens, pas dans le but d'obtenir quelque chose de ce bas-monde, mais il contredit ses passions par recherche des récompenses. Celui-là, Allah l'élève en degrés. Et Allah nous a appris au sujet du prophète Mohamed. « C'est-à-dire, ô Mohamed, si tu avais été dur, si tu n'avais pas été modeste, alors les gens ne se seraient pas rassemblés autour de toi. » Un jour, un non-musulman est venu auprès d'Abu Bakr et il lui a dit « Votre Seigneur a révélé au sujet de votre prophète comme quoi il a un comportement éminent. » Abu Bakr lui a dit « Oui. » Alors ce non-musulman lui a demandé « Dans ce cas, décris-moi son comportement pour que je sache à quel point il est éminent. » Abu Bakr l'a envoyé vers Omar. L'homme est parti poser la même question à Omar. Et Omar l'a envoyé vers Othman. Quand il est arrivé auprès de Othman, il lui a demandé la même chose et Othman l'a envoyé vers Ali. Puis quand il est arrivé auprès de l'imam Ali, il lui a posé la même question. Ali l'a interrogé à son tour. Il lui a dit « Toi, décris-moi tout ce qui se trouve comme bienfait dans ce bas-monde. » Le non-musulman lui a répondu « Mais je suis incapable de faire ça. » Alors Ali lui a dit « Comment ça ? Tu n'es pas en mesure de me décrire ce que Allah a qualifié de peu dans le Qur'an, dans le verset « Qul mata'ud dunya qalil » et tu t'attends à ce que moi je te décrive ce que Allah a qualifié d'éminent dans le verset « Wa inna ka la'ala khuluqin arvouim » ? » Ce non-musulman, il a été étonné quand il a entendu la réponse de l'imam Ali et il a compris. Et il est entré en islam sur le champ. Il est rapporté qu'un jour, le prophète a demandé à Abdullah ibn Mas'ud de lui réciter un petit peu du Qur'an. Alors Abdullah, il lui a dit « Ô messager de Allah, tu veux que je te récite le Qur'an ? » Mais c'est toi qui le reçois par révélation. C'est toi qui nous as appris le Qur'an, c'est à toi que Djibri, il le descend. Et tu veux que ce soit moi qui te le récite ? » Alors le prophète, il lui a dit « Wa hibbu an asma'ahu min hoyri » « J'aimerais l'entendre d'autre que moi. » Alors le compagnon a récité dans Sourat An-Nisa jusqu'à arriver au verset Alors le prophète, à ce moment-là, il lui a dit « Hasbouk » ça veut dire « Arrête-toi ». Abdullah ibn Mas'ud, il a dit « J'ai alors levé le regard et j'ai vu les yeux du prophète, ils étaient remplis de larmes. » En fait, le sens de ce verset, c'est que les prophètes, au jour du jugement, ils vont être interrogés. Et ça, afin de montrer aux gens leur mérite, pour montrer aux gens leur éminence, leur haut degré et pour montrer qu'ils se sont acquittés de ce qui leur a été confié avec honnêteté et qu'ils ont transmis à leur communauté. Et au jour du jugement, il sera demandé à tous ces prophètes « Qui témoigne en votre faveur que vous avez transmis ce qui vous a été confié ? » Alors ils diront « Mohamed ». Allah nous a appris Allah a fait de Mohamed celui qui témoignera en faveur de tous les autres prophètes au jour du jugement. « Qui témoigne en votre faveur de tous les autres prophètes ? » « Qui témoigne en votre faveur de tous les autres prophètes ? » « Qui témoigne en votre faveur de tous les autres prophètes ? »